Alors, je prends la parole encore une fois pour réagir à des propos que j'ai trouvés très intéressants et très positifs, que j'ai entendus dans une émission radiophonique cette fois-ci. Mais je me dis que le point de vue d'un des intervenants mérite à peine qu'on s'y arrête et qu'on le prenne en considération. Il disait quelque chose que j'ai trouvé très beau à propos du sujet de l'abolition de l'esclavage et de l'esclavage de manière générale, parce que nous en parlons beaucoup dans nos sociétés, mais il a dit quelque chose qui, à mes yeux, nous démontre même que dans la vie, moi qui vous invitais encore ce week-end à faire de votre mieux pour rester positif et à toujours voir le bon côté des choses pour laisser le négatif de côté et le mauvais côté des choses de côté, et bien il a démontré justement que dans la vie, tout est une question de vision des choses et d'interprétation des choses. En l'occurrence, tout dépend du point de vue à partir duquel on se place soit en choisie de dévoire négativement, soit en choisie de dévoire positivement. Et son propos le démontre encore. Combien de fois, quand nous entendons les personnes parler d'esclavage, nous les entendons en parler, mais j'ai envie de dire avec une vision négative et dire que nous sommes des descendants d'esclaves, ce qui génère chez beaucoup de jeunes, d'enfants ou de personnes qui apprennent notre histoire, une espèce de honte et des fois chez certains, un mal-être. Et bien il a tenu un propos qui démontre que nous n'avons pas en avoir honte, puisqu'il disait, mais nous commémorons demain encore, le mardi 27 mai, l'abolition de l'esclavage. Mais si l'esclavage a été aboli en 1848, c'est donc bel et bien que nous sommes des descendants d'affranchis et de survivants. Donc au lieu d'en avoir honte de cette histoire, nous devrions en être fiers. Et je crois que c'est quelque chose que, et bien ceux qui sont dans le mal-être et la honte par rapport à ça, devraient entendre et devraient savoir qu'au lieu d'être honteux de quelque chose, d'une chose qui s'est passée avant même leur venue au monde, ils devraient en être fiers et se dire, mais en fait, voilà, j'avais peut-être jamais vu l'histoire sous cet angle-là. Et c'est vrai que ça veut dire que je suis un descendant de survivants, puisque bien sûr, pour être affranchi, il faut être encore en vie. Et ça signifie que si nous sommes les descendants de personnes qui ont été affranchies, c'est que ce sont des personnes qui ont aussi survécu à l'horreur qui a été l'esclavage. Comprenez bien le sens de mon propos ici. Je ne nie pas tout ce que nous savons de l'histoire concernant la question de l'esclavage, ni sa gravité, mais si nous sommes en vie, c'est parce que nos ancêtres qui ont été esclaves ont survécu à ce drame-là pour devenir des affranchis. Et nous sommes donc les descendants d'affranchis et de survivants, et de survivants du pire. Donc toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui a permis l'abolition de l'esclavage. Et je rends grâce ici, grâce et gloire à Dieu, qui est celui qui nous libère de toute forme d'esclavage et d'enfer jusqu'au jour d'aujourd'hui, en 2014, et qui est celui de toute manière qui nous en a libérés, et toute la gloire en lui en revient, qui nous a libérés du fardeau de l'esclavage et du drame de l'esclavage. Même si pour cela, il a employé des hommes tels que tous ceux dont on parle toujours, ou Ignace, Elgrès et les autres, ce ne sont que des personnes par le biais desquelles Dieu a agi afin de nous libérer de l'esclavage. Bien entendu, quand je dis ça, ce ne sont que des personnes. Je veux dire que ce sont les biais par lesquels la volonté de Dieu pour nous libérer s'est exprimée. Mais bien sûr, je considère ici chaque personne et encore plus chaque personne que Dieu utilise pour nous libérer comme des personnes à travers qui, d'une certaine manière, on voit la gloire de Dieu. En tout cas, pour ces faits-là, je ne sais pas, pour le reste de leur vie, je ne peux pas en répondre. Mais donc, j'en prends toute la mesure. Soyons-en que cela soit bien clair, c'est ce que je veux dire. Soyons d'accord sur cette question. Et donc, je vais aussi parler d'un autre témoignage que j'ai entendu cette semaine à la télévision, toujours sur cette question d'esclavage. C'était une jeune femme qui s'exprimait et qui trouvait son point de vue très intéressant. Elle disait, de toute manière, j'appartiens à la jeune génération et je considère que l'esclavage est un événement qui s'est produit dans l'histoire que nous déplorons. C'est une grande évidence. C'est aussi ma position. De toute manière, nous déplorons que cela ait même pu exister dans l'histoire. Maintenant, nous sommes conscients que ces choses-là ont existé, comme je le disais tout à l'heure, avant même notre survenue au monde. Donc, nous n'avons pas, en aucun cas, à nous sentir responsables de choses que nous n'avons pas faites et qui se sont passées avant même que nous ne venions au monde. Et si nous n'avons pas à nous sentir responsables, je crois que la bonne position par rapport à ça, et qui va un peu dans le sens de ce qu'elle disait, c'est que ces événements-là qui se sont passés avant nous et donc desquels nous ne pouvons pas être responsables, ils se sont passés avant même que nous-mêmes nous ne venions à l'existence. Donc, nous n'avons ni à nous sentir responsables et je crois encore moins honteux. Et je crois que même la vraie position, c'est d'être dans le détachement par rapport à tout ça et de se dire qu'on en a au fond ni à en être, on tenait à en être fiers parce que, là c'est moi qui m'exprime, parce que ces choses-là ont existé avant nous. Nous prenons acte de l'histoire, nous déplorons tout ce qu'elle a contenu de négatif, mais cela ne doit pas nous empêcher d'accéder au bonheur. Cette personne disait, c'était un peu le sens de son propos, elle disait, certains choisissent de réagir en étant dans la honte, dans la colère, mais moi je ne peux pas passer mon temps à être dans la colère en réaction à des événements qui ont existé avant même que moi-même je n'existe. Donc, moi j'ai décidé de, oui j'ai pris acte de l'histoire et c'est aussi mon cas. Nous avons pris acte de ce qui s'est passé dans l'histoire, nous le connaissons, mais nous avons décidé, nous nous rendons compte que même si nous nous mettons en colère, que nous devenons réactionnaires par rapport à cette histoire, ça ne pourra pas changer ce qui a déjà été. Alors, au lieu d'être dans un système de pensée et d'action qui voudrait que l'on soit des passéistes, nous ne pouvons pas être tout le temps dans le passé à nous gargariser avec cette histoire qui n'est plus, puisque l'histoire de l'humanité a déjà bien avancé par rapport à cette question-là. Nous choisissons d'aller de l'avant et c'est vraiment ce que j'invite tout le monde à faire, aller de l'avant avec Jésus-Christ qui nous a déjà libérés de ce passage douloureux de l'histoire, du drame qu'a été l'esclavage et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit encore une fois. Mais de grâce, allons de l'avant avec Jésus et ne nous perdons pas dans une colère en quelque part qui serait inutile parce qu'au fond, ça ne peut pas changer ce qui a déjà été. Comme disait une fois ici l'un des acteurs économiques, le passé n'a pas d'avenir. Et il n'y a pas longtemps sur Facebook, cette semaine même, le Seigneur a inspiré quelqu'un de faire un panneau qui avait une pensée qui allait totalement dans ce sens, qui disait « Le passé n'a pas d'avenir en Jésus-Christ. Notre avenir est en Jésus-Christ. Choisissons d'aller de l'avant avec Jésus-Christ par rapport à toutes ces choses et ne nous interdisons pas nous-mêmes le brûneur en perdant notre temps à garder des visions qui seraient des visions passéistes ou qui seraient trop accrochées à l'avenir pour que nous réussissions à... pardon, qui seraient trop accrochées au passé et qui nous empêcheraient de nous projeter dans l'avenir. Pensons à l'avenir, pensons au présent et à l'avenir et à aller de l'avant avec Jésus-Christ vers ce merveilleux avenir qu'il a préparé pour nous, puisqu'en Jérémie 29 verset 11 encore, Dieu nous dit comment il a des projets de paix et de bonheur pour nous afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Je dis ce passage à ma manière, enfin, je le résume ici. N'hésitez pas à aller le lire tel qu'il est écrit dans vos bibles, Jérémie 29 verset 11 à 14 même. Donc, très concrètement, il s'agit d'aller de l'avant avec Jésus-Christ par rapport à tout ça. Et elle disait bien, ceux qui ont choisi de rester accrochés dans le passé et dans une vision passéiste des choses et de tourner en haut et puis de rester en colère par rapport à ça, c'est leur choix. Je le respecte. Chacun se fait choix dans la vie. Nous ne nions pas le droit aux autres de faire leur choix. Chacun ses choix dans la vie. Mais ma position vis-à-vis de ça, et c'est aussi la mienne, c'est que je ne peux pas passer mon temps à être en colère et encore moins pour des choses qui ont déjà eu lieu et que je ne peux pas changer. J'ai donc décidé d'aller de l'avant et personnellement, moi, j'ai décidé d'aller de l'avant avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, je ne peux pas perdre mon temps à me mettre en colère, à me fâcher contre des choses que je ne peux pas changer. Je m'occupe de voir qu'est-ce que je peux changer aujourd'hui et pour mieux vivre demain. Et donc, ça revient à nous dire, mettons-nous en marche pour aller de l'avant avec Jésus-Christ. Mettons notre foi en action au lieu de rester bloqué sur des choses qui ont eu lieu dans le passé et qui se sont déjà passées et que nous ne pouvons pas changer. Et elle disait, je me donne le droit d'aller de l'avant vers l'avenir et vers le bonheur et de vivre le bonheur parce que ce n'est pas parce qu'il y a eu tous ces drames-là dans l'histoire que je dois m'interdire le bonheur ou l'accessibilité au bonheur par rapport à tout le malheur qui a existé dans le passé. Et c'est totalement ma position. Et je vous invite à faire de même. À vous libérer de ces pensées limitantes, négatives et passéistes pour aller vers des pensées, des visions et des interprétations plus positives des choses et surtout aller de l'avant avec Jésus-Christ au nom puissant du Seigneur Jésus. Et j'aimerais préciser aussi une chose. Très souvent, nous sommes accrochés à ce qui s'est passé. Nous sommes tellement accrochés à ce qui a existé dans le passé que ça nous empêche de voir ce qui est en train d'exister dans le présent ou tout le bien qui pourrait exister dans l'avenir. Et c'est tout le drame. Parce que pendant que nous sommes accrochés à penser à ce qui s'est passé à l'époque de l'esclavage, à penser à ce qui a eu lieu dans le passé et que nous ne pouvons pas changer, nous ne voyons pas ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le présent sous nos yeux. Nous nous inquiétons de ce qui est arrivé à Ignace, à Delguez, à X, Y, Z dans le passé. Mais notre frère qui est sous nous, notre soeur en Christ qui est sous nos yeux, nous ne voyons pas le drame qu'il est en train de vivre. Notre enfant, les membres de notre propre famille dans notre maison ou de notre famille en Christ, ou même dans nos amitiés, où nous ne nous regardons même pas ce que nous aimons et nous ne nous rendons même pas compte qu'ils sont en train de vivre un drame sous nos yeux et ce que nous pourrions faire pour les aider, nous ne le faisons pas parce que nous sommes distraits par ce qui s'est passé dans le passé. Ne laissez pas là encore le diable vous engluer, vous aveugler, vous mentir et vous accrocher au passé pour vous empêcher d'avancer. Ne laissez pas le diable vous amener à ça de grâce au nom du puissant du Seigneur Jésus-Christ et restez éveillés, vos consciences éveillées pour prendre conscience déjà de ce qui est en train de se passer autour de vous aujourd'hui et non pas vous inquiéter de choses qui ont déjà existé dans le passé et qu'on ne peut plus changer. Essayez plutôt de changer ce qui se passe maintenant dans le présent et de le changer positivement, d'impacter positivement votre génération ou votre entourage en faisant les bonnes choses, en posant les bons actes. On n'a pas à s'inquiéter de ce qui est arrivé à des personnes qui sont déjà mortes et qui ont une histoire que même si nous le souhaiterions, nous souhaiterions que le meilleur leur soit arrivé, mais nous ne pouvons plus changer ça. Et Jésus d'ailleurs nous invite à laisser les morts avec les morts et à nous occuper des vivants. Et c'est le sens de mon propos. Jésus qui veut nous apporter la vie et la vie en amournance comme il est écrit en Jean-Dix-Ferce. C'est dit, donc laissons le passé au passé, allons de l'avant avec Jésus-Christ et surtout prenons tendrement soin de nous, tout comme Dieu est celui qui prend tendrement soin de nous et notre Jésus d'amour aussi quand il nous enveloppe dans ses bras d'amour. Prenons soin de ceux que nous aimons, de nos proches déjà, de nos proches, des membres de notre propre famille, de notre voisinage, etc., etc., de nos frères et soeurs en Christ et puis de notre prochain de manière plus générale et de nos contemporains qui, eux, sont bel et bien vivants autour de nous, plutôt que d'aller s'inquiéter de choses qui se sont produites dans le passé, dans la vie de personnes qui sont déjà mortes et qui ne sont plus. On ne peut pas plus s'inquiéter des morts que des vivants quand même. Donc, merci de comprendre là encore le bon sens de mon propos en toute intelligence et n'hésitez pas, comme je le disais, à continuer à aller de l'avant avec Jésus vers les meilleures réussites, vers la réalisation même de tous les projets positifs qu'il a prévus pour nos vies, puisqu'il cherche à nous donner un avenir et de l'espérance. Allons vers cette accessibilité au bonheur que veut nous donner le Seigneur, puisque, comme je le disais, il a prévu un avenir. Il est celui qui nous donne un avenir et de l'espérance. Donc, allons vers cet avenir à Dieu que Dieu a préparé pour nous d'avance, comme le passage d'un Corinthien 2, verset 9, nous le rappelle bien. Et nous ne le disons pas non plus que comme il est écrit en Romain 8, verset 37, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. C'est-à-dire, quelles que soient les épreuves que nous vivons, les difficultés que nous vivons dans la vie, les situations problématiques et tous les problèmes que nous pouvons avoir, et même tous les drames qui ont déjà eu lieu dans l'histoire, eh bien, il s'agit pour nous de ne pas nous laisser bloquer par tout le négatif que cela représente et de ne pas oublier que, en toutes ces choses, quelles que soient toutes ces choses négatives qui ont eu lieu dans nos vies, dans notre histoire individuelle comme collective, eh bien, Jésus-Christ est celui qui nous libère toujours. Aujourd'hui, celui qui, comme il est écrit dans le psaume 34, verset 18 à 20, nous libère toujours de toute forme de malheur, de toute forme de souffrance, de tout événement négatif de nos vies, pour nous conduire à la victoire, comme le passage de Romain 8, verset 37, nous le rappelle encore. Et ne perdons pas de vue également que si nous nous mettons en marche pour aller de l'avant avec Jésus-Christ vers cet avenir à Dieu, si nous ne laissons nous amener à l'accessibilité, au bonheur et à l'avenir à Dieu qu'il a prévu pour nous, eh bien, nous ferons des exploits avec Dieu, comme il est écrit dans le psaume 68, verset 13 à 14. Alors, je vous dis que Dieu vous bénisse tous et vous garde, et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous, et j'espère que vous aurez là encore très bien compris le sens positif de mes propos, et c'est une invitation de plus à voir et à interpréter les choses de manière positive à choisir, de ne retenir que le positif de tout ce que vous entendez ou vivez. Et je termine donc avec cette pensée et ce passage qui est cher à mon cœur, passage que je trouve très important à méditer, Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et vous garde tous. À bientôt. Alors, pour tous ceux qui n'en auraient pas encore pris conscience, il me semble important de rajouter une précision qui a mes yeux et de taille, c'est que le diable est celui qui conduit l'humanité, élément de l'humanité, c'est-à-dire tout être humain individuellement ou collectivement, dans toute forme, d'enfer, d'esclavage et de souffrance. Et il est aussi celui qui est à l'origine, comme j'ai l'habitude de le dire, de toute souffrance, de toute torture, de toutes ces vies, de tout ce que l'humanité peut avoir à eu et à encore à souffrir et à subir, et aussi de toute situation problématique de nos vies, là où Jésus, Dieu Jésus-Christ est son Saint-Esprit seul, le seul Dieu vivant, tout puissant et trois fois saint, est toujours le seul à pouvoir nous en délivrer et qui continue à nous en délivrer, à faire le miracle de nous en délivrer, de nous délivrer de toute forme d'enfer, de toute souffrance, de toute maladie du diable et de tous ses serviteurs démons et membres de son royaume et de tous leurs méfaits, de tous les méfaits du diable et toute la grande revient, Dieu à Jésus-Christ est son Saint-Esprit. En résumé, le diable est le seul responsable, coupable et blâme-âme de tout malheur que nous ayons à subir, alors que Jésus, Dieu, Jésus est son Saint-Esprit, l'auteur de tous les moments de bonheur de nos vies, victoires, réussites et autres. Il y est d'ailleurs également précisé à cet effet que Dieu est celui qui nous guérit de toute maladie, comme il est écrit dans le psaume 103, verset 2 à 4. Et donc, en l'occurrence, c'est aussi l'occasion pour moi de préciser que le diable est celui qui nous rend malade, et qui provoque toute maladie dans nos vies, alors que Dieu est celui qui nous en délivre toujours. Et toute la grande revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Voilà, j'espère que toutes ces précisions seront servies à vous éclairer sur la question, parce que c'est le but de mon intervention, c'est que la lumière soit faite sur toutes ces questions et dans l'espoir que cela puisse vous aider, vous encourager à tenir bon et à aller de l'avant, toujours aller de l'avant, toujours plus loin, toujours plus haut avec le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. A bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qu'ils soient, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'avant de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, et bien je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède, et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père, Dieu, son passé par le Fils, Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est textuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement éternellement Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient éternellement Dieu, puisque tu l'as créée cette vie, donc tu en es donc le seul maître et propriétaire, comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternellement Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, l'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, l'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et ne t'amiser de compte pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches, des contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez et surtout tout cela qui Dieu vous mettra à cœur avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est un douleur, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie. Et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui, me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main, qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui. Parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appellent et cherchent à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder, comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par en faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marque 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marque 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ?